Action Motorsport vous est présenté par la Capital Assurance Générale, l'assureur québécois des motonegistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence! Cette semaine à Action Motorsport, Marc Thibault est au snowshoot de West Yellowstone pour faire l'essai des nouvelles motoneiges Ski-Doo. On parle d'huile deux temps avec Denis de Hypertech. On vous présente le casque AT950 Sino de Scorpion et on vous explique le fonctionnement d'un séparateur de particules. Bonne émission! Je suis avec Vincent Deschaines, analyste produit Ski-Doo. Salut Vincent! Salut, ça va bien? Ça va bien, merci de nous accueillir ici. Yes! Encore une fois cette année, une super belle semaine qui s'annonce, mais en plus beaucoup de bain. Oui, c'est exceptionnel. Mais là, on va parler de technologie moteur parce que cette année, deux belles nouveautés encore une fois. Oui, vraiment. Donc, un moteur, on continue dans le deux temps. On continue à prendre l'expansion dans le deux temps avec la technologie E-Tech, mais à une nouvelle génération. Oui, c'est une nouvelle génération, oui. Puis on a aussi le cas de temps turbo. On va revenir là-dessus, peut-être commencer par le petit nouveau, le petit dernier. Tu me parles un petit peu de ça, le 600R E-Tech. Le 600R E-Tech, il développe 125 chevaux, donc 5 chevaux de plus que son précieux décesseur, le 600HO. Puis il partage vraiment l'ADN du 850, dans le fond. Quand on conduit le 600R, on ressent vraiment le même feeling que le 850. Entre autres, le 850, on le sait, il est réputé pour ses accélérations très, très... La réponse est vraiment instantanée. Est-ce qu'on a la même chose avec le 850? Exactement. Il y a deux ans, on disait qu'on a lancé le 850, qu'il répondait 30 % plus rapidement que le 800. Bien, avec ce moteur-là, on a encore le 30 % versus le 600HO. Donc, tout de suite, quand on va passer sur l'activateur, c'est le premier feeling qu'on a, c'est la réponse du moteur. Du côté consommation, huile-essence, est-ce que ça ressemble? Huile-essence, en fait, c'est exactement la même chose que le 600HO E-Tech. Puis au niveau de la durabilité, on vise exactement la même affaire. Donc, ça a été le but à l'ingénierie, développer un moteur plus puissant, plus de réponses, mais avec la même durabilité et la même consommation. C'est un moteur qu'on retrouve dans plusieurs modèles cette année? Oui, dans le Summit, MXZ, Renegade, Backcountry, puis le nouveau Grand Touring Limited aussi. Écoute, il faut parler naturellement du nouveau, le 911 Turbo, qui développe 150 HP, c'est ça? 150 HP, donc 20 plus que le 1200 Fortec. C'est vraiment le moteur qui remplace le 1200 Fortec dans la plupart des modèles. Donc, c'est ça, notre nouveau moteur, 911 Turbo. Je trouve ça intéressant parce que tu as expliqué ce matin pourquoi on a choisi 150 HP. Puis c'est important de le comprendre parce qu'on le sait, dans le monde de la motoneige, ce qui est important, c'est le rapport pro-puissance. Exactement. Puis il y a une bonne raison pour ça. Oui, 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 exactement. Parce qu'on a demandé à nos clients qu'est-ce qu'ils recherchaient, dans le fond, au niveau de puissance. Puis on nous demandait environ 10, 15 HP de plus. On est allé avec 20 pour livrer un petit peu plus. Puis on l'a optimisé pour la réponse dynamique. Donc, on ne ressent quasiment pas de turbo lag, comme on dit. Puis, dans le fond, le but, c'est justement d'avoir quelque chose avec de la puissance, d'excellentes réponses, mais aussi avec un excellent handling dans les sentiers. Donc, qu'il y ait un bon comportement en sentier, qui ne pousse pas trop dans les curves, dans le fond, qui suit le trajet qu'on va lui donner. Donc, avoir un package léger, compact et puissant avec des réponses. Hé, je pense que c'est le temps d'essayer ça parce que là, moi, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Puis là, j'ai vraiment hâte de les essayer tous les deux. Parfait. Tu vas nous accompagner? Oui. Sûrement dans une randonnée. Oui, oui, oui. Hé, super. Excellent. Gros merci. Sûrement dans une randonnée. Hey ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 On a un beau feeling. Naturellement, toutes les technologies autour de ce moteur-là sont inspirées du 850 aussi. C'est un moteur qui a beaucoup de puissance. On parle d'à peu près 5 chevaux. Honnêtement, moi, j'ai trouvé que ce moteur était beaucoup plus linéaire que les anciennes générations de 600. Moi, j'aime beaucoup ces moteurs-là parce qu'ils sont très légers, nerveux, puis on a toujours du plaisir avec ces véhicules-là. Donc, moi, un véhicule que j'adore, chez BRP. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle randonnée exceptionnelle. Dans les montagnes du Montana, on est monté à 8500 pieds d'altitude. On est allé essayer la Backcountry XRS. Nouveauté cette année chez Skidoo. La mouture XRS, on l'a maintenant dans la Backcountry. D'ailleurs, on a enlevé le mot Renegade. Donc, maintenant, Backcountry, c'est un modèle à part. Et on l'a dans la XRS. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun parce que c'est un véhicule, je dirais, on parle de 70 % sentiers, 30 % hors sentiers, mais ça se débrouille bien. On a une chenille quand même assez profilée à l'arrière, 1,6. Mais c'est sûr qu'on peut l'avoir aussi dans le 2 pouces, qui est un peu meilleur dans leur sentier. Malgré tout, on s'est débrouillé avec ça. Puis, honnêtement, on a eu beaucoup de plaisir. Naturellement, dans le sentier, ça se comporte bien. On a des skis de montagne sur ce véhicule-là, contrairement au Renegade. Mais ça se comporte super bien dans les virages. C'est sûr et certain que ce n'est pas un véhicule de très haute vitesse dans les virages. On se comprend parce qu'il faut faire des compromis si on veut aller aussi dans la neige. Mais honnêtement, ça va super bien. Le 850 répond excessivement bien. Même en altitude, moi, je suis toujours surpris parce qu'ici, n'oublions pas que chaque 1 000 pieds qu'on gagne, c'est à peu près 3 % comparatif. On peut faire sur le véhicule en termes de puissance. Et malgré ça, on a eu beaucoup de puissance parce que dans la neige, ça n'en prend. Donc, vraiment, vraiment un essai satisfaisant pour moi avec la nouvelle Backcountry 850. La Backcountry, on l'a ici dans la version 600R avec le nouveau moteur. Je viens de l'essayer. Honnêtement, beaucoup de plaisir avec ce véhicule-là. C'est un véhicule qui est maniable, facile à contrôler dans les virages, très confortable, beaucoup de confort. Puis je me suis permis quelques petites sorties hors senti. Puis honnêtement, je ne me suis pas trop pris. Ça a bien été. Vraiment beaucoup de plaisir. Donc, véhicule parfait pour le marché du Québec. Cette semaine dans la chronique des importations de Thibault, je suis toujours avec mon ami Gérald. Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va. Numéro 1. On va parler quelque chose de spécial cette semaine. Oui, on parle encore de casques, mais là, on va parler de casques très, très haut de gamme. C'est la compagnie Scorpion que j'affectionne en particulier. Ceci est le AT950 Snow. Parle-moi-en rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à discuter là-dessus. Le Snow, c'est un casque à palettes style motocross. Les palettes sont très populaires de ce temps-là. On dirait que c'est une nouvelle mode. Mais en plus d'être populaire avec sa palette, on l'a modulaire. Ça fait qu'on peut le moduler, l'ouvrir, aller mettre de l'essence, aller au dépanneur. Après ça, on repart. La visière électrique dessus est munie d'une petite lumière. Ça fait qu'on peut savoir s'il y a un problème de fusible ou un problème de corde automatiquement. Ensuite de ça, il y a le rideau ici pour le mettre beaucoup, beaucoup plus hermétique. C'est ça avec la parallèle aussi. Avec la parallèle. On a à l'intérieur la petite vitre qui part, la vitre du soleil. Oui, parce que jaune, c'est effrayant dans la neige. La différence que ça fait, on perd de l'éblouissement. Mais moi, je voulais parler encore plus de la qualité d'assemblage de ce casque-là parce que je l'ai dans les mains. Et c'est vraiment pas lourd pour un modulaire. C'est un casque de 1800 grammes qu'on peut convertir en été aussi. On peut mettre une visière d'été. C'est un casque qui est très populaire chez les motos d'aventure ou les quad sport aussi. Géniant. Oui. Puis la finition. La finition. Puis c'est un trois coquilles aussi. Ah! Oui. Ça veut dire que vous avez une petite coquille pour extra small, small, moyenne et puis une grande. Ça fait que ça fait un casque beaucoup plus précis, beaucoup plus sécuritaire. Il faut que vous allez voir ça chez votre concessionnaire autorisé parce que c'est du très fort bien. On se revoit. À la prochaine chronique. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Cette semaine dans la chronique mécanique, on va parler d'admission d'air dans votre moteur. On parle toujours du filtre à air et son entretien. Et quand on roule en été, surtout quand on roule en sensé fédéré avec ses amis, la plus grosse problématique, c'est celui qui est en arrière, mange de la poussière des 5, 10, 15, 20, 30 VTT qui sont en avant de lui, surtout dans le side-by-side. Y a-t-il une solution pour ça? Parce que le filtre à air, il faudrait quasiment que tu le nettoies à toutes les 3-4 heures de route. Bien oui, il y a une solution. Et c'est la compagnie S&B qui a fait ça. Ce merveilleux machin. Non, ce n'est pas un turbo-compresseur super ultra-moderne. C'est un séparateur de particules. C'est déjà utilisé dans la machinerie lourde, dans les chantiers, les tracteurs, les graders, les bulldozers et tout ça. Ils ont tout quelque chose comme ça, mais à beaucoup plus grande échelle. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on installe ça, surtout sur un auto-quad, d'accord? Sur le toit, en arrière. C'est spécifique à chaque modèle. Donc, on a tous les outils et les braquettes pour le faire tenir dessus. On a de l'air qui rentre ici. Donc, on va chercher de l'air frais en général. Donc, on va avoir peut-être même un peu plus de performance. Nous autres, on a testé un sur notre YXZ et oui, ça fait une différence. Mais le plus important, puis qu'est-ce que ça a été conçu pour, c'est qu'on va prendre de l'air en haut. Bien, ce qui est bourré de poussière et de particules de sable, ici, il y a un moteur électrique. Ce moteur électrique-là, c'est une turbine qui révolutionne dans 20 quelques mille tours minutes. Et il y a un vortex. Ça crée un vortex à l'intérieur. Et ce qui est le plus fun, là, ici, on va envoyer de l'air propre au moteur, à la boîte à air. Ça ne s'en va pas dire qu'au moteur. Donc, c'est comme un pré-filtre, mais il n'y a plus aucun sable, car le sable et la poussière, les grosses particules de poussière sont rejetées par ici, en arrière. Un peu à la James Bond, t'envoies des cochonneries en arrière à celui qui te tient. Mais j'aime beaucoup le principe, puis je l'ai testé, parce que j'étais très, très, très sceptique. Je tiens un gadget avec une fan. Mais ça fonctionne. Ça vaut à peu près... ça part à peu près à 500 quelques dollars dans certaines applications. Et ça vient complet. Même qu'à l'intérieur de votre AutoQuad, il y a une espèce de console qui va remplacer la console que vous avez, pour laisser la tuyauterie entrer, puis aller donner l'air frais à votre moteur. Donc, ça vaut la peine. Ça fonctionne. Je vous le jure, ça fonctionne. C'est génial. Et c'est distribué, excusez-moi, au Québec, par nos amis chez MGRsuzuki.com. Ils sont situés à Piacisville, mais ils peuvent envoyer n'importe où. C'est une exclusivité. S et B, séparateur de particules. Génial. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadis.net, le webzine du quad québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens tout juste de faire l'essai de la nouvelle Renegade Enduro 900 ACE Turbo. Cette année, les Enduros ont hérité du châssis rêve de quatrième génération. Donc, on a réussi à placer le moteur dans ce châssis-là. Et honnêtement, au niveau du feeling, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir un 4 temps un peu plus de poids dans le Gen 4 parce qu'au niveau de la stabilité, je le trouve un petit peu plus stable que les moteurs 2 temps. Et quand on fait de la randonnée, de la longue randonnée, on cherche de la stabilité. En même temps, très sportif parce que le moteur tire beaucoup. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup de puissance. Donc, on sent les 150 chevaux. L'autre élément clé, c'est la suspension. Suspension à l'air sur les Enduros, c'est vraiment confortable. Donc, on retrouve à la fois le côté touring du véhicule et en même temps le côté sportif grâce au moteur qui est honnêtement vraiment impressionnant. Moi, j'ai beaucoup eu de plaisir. Et honnêtement, dans les virages, ils se comportent bien. Donc, vraiment un véhicule que les amateurs québécois vont apprécier cette année. On retrouve comme un petit peu. J'ai beaucoup parlé au Montréal. À bientôt. Allez. Mi-temps. Otro. Au revoir. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501. Je suis avec Vincent Deschaines de chez Skidoo, puis je viens de faire l'essai de la nouvelle MXZ X600R 2019. Vincent, un super bel essai. Je suis vraiment impressionné par la réponse de ce moteur-là. Écoute, c'est un élément pour moi, si je compare aux anciens 600, il y a vraiment une bonne différence. Qu'est-ce qui fait ça? En fait, si on prend le moteur en tant que tel, c'est certain qu'avec les nouvelles double reed valve, ça donne vraiment une réponse dynamique. Aussi, on a les raves électroniques sur ce moteur-là. Puis, avec la nouvelle poulie P-Drive, qu'on avait déjà sur le 850, donc ça donne vraiment une réponse dynamique, sans compter qu'on a un ensemble de crankshaft, 15 % moins d'inertie, donc qui répond vraiment plus rapidement. Quand on arrive dans un virage, naturellement, c'est un véhicule qui est léger, puis on sent, encore une fois, le moteur... Est-ce que le moteur est plus léger que le 850? Un petit peu plus léger que le 850, je te dirais environ 7 livres de plus léger. Donc, oui, on a un peu moins de peau à l'avant qu'un 850. Oui, parce qu'on le sent, dans un virage, c'est hyper léger, on a l'impression que le véhicule, il nous suit, puis c'est facile. Chez Skido, on aime ça avoir un véhicule avec une dynamique quand même vraiment sportive. Donc, la calibration de suspension avant-arrière fait en sorte qu'on a quand même un petit peu de transfert, même si on est en sentier, pour avoir vraiment du plaisir dans le sentier, avoir des virages dynamiques. Super, bien moi, j'avais bien aimé mon essai, en tout cas. Merci beaucoup. Très plaisir. C'est maintenant le moment de se dire au revoir, mais revenez-nous la semaine prochaine pour l'essai du C-Force 800 XC de CFMoto. À bientôt. Action Motorsport vous a été présenté par la Capital Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Additionams Générale, la C-Force 800 XC de CFMot. On a mentionné 5 minutes. JC ça se rendez l'ολienne patrainhas, c'est moi-même. Platte-toi de la C-FMot. You're au revoir, oui. Je suis coincide. Sous-titrage FR ?